coucou bon dans une on est toujours au lundi lundi 26 septembre on est toujours j'ai filmé quelque chose ce matin mais vous l'avez pas encore vu vous m'avez demandé il y en a plusieurs qui m'ont demandé en message privé et puis sous les commentaires comment on envoyait un colis simo de chez nous donc moi je tape d'abord colissimo dans la dans la barre ici la colissimo on voit un colis colissimo je vais d'abord voir les tarifs alors les tarifs attendez que je recherche ma flèche parce que filmer en même temps c'est pas évident voilà les principaux tarifs voilà je vous avez tous les tarifs qui s'affichent ici donc un envoi de 250 g c'est jusqu'à 250 g c 4,95 un envoi jusqu'à 500 g c'est 6,55 un envoi jusqu'à 750 g c'est 7,45 un envoi jusqu'à 1 kg c'est 8,10 un envoi jusqu'à 2 kg c'est 9,35 un envoi jusqu'à 5 kg c'est 14,35 jusqu'à 10 kg c'est 20,85 jusqu'à 15 kg c'est 26,40 et jusqu'à 30 kg c'est 32,70 voilà donc une fois que vous savez ça vous peser votre colis ensuite moi je retourne alors attendez je retourne ici et je fais colissimo en ligne attendez je crois que c'est ça que je fais ouais enfin je vais voir si c'est pas ça ouais voilà donc vous avez ça on voyait un colissimo depuis chez vous alors vous avez indiqué les caractères alors donc il faut que vous pesiez votre votre colis voilà vous marquez si ça part de france si ça part d'un autre pays tout dépend de ce que vous êtes voilà vous marquez l'arrivée du colis si c'est en france ou si c'est ailleurs un voilà donc nous pour l'instant enfin je pense que c'est pour la france alors vous choisissez le mode de dépôt de votre colis en boîte aux lettres alors soit en boîte aux lettres soit depuis un bureau de poste soit vous le mettez dans votre boîte aux lettres soit vous vous mettez au bureau de poste voilà moi j'ai mal coché j'avais marqué en boîte aux lettres et j'étais le porté à la poste ce matin celui d'univers scrap mais c'est pas grave c'est pareil la factrice est passé et puis elle me dit j'ai un colis à prendre bagi c'est trop tard je l'ai envoyé donc après ici vous avez en point de retrait en point de retrait ou en boîte aux lettres en main propre ou en point de retrait en point de retrait donc moi j'ai marqué en main propre enfin en boîte aux annoncés marqué en boîte aux lettres moi j'ai marqué voilà ici vous avez le poids vous mettez le poids du le poids de comment de ce que vous avez envoyé donc une fois que vous avez fait ça bon je vais faire comme si que j'envoyais quelque chose ou ma vous faites envoyer votre colis donc ici vous avez vous remarquez que sa part en en france sa départ sa part de france métropolitaine et ça arrive en france métropolitaine ça dépend où vous envoyez un bien sûr vous cochez ce qui vous intéresse en plus après vous remarquez le point du colis ici là ici oui voyez ma flèche la voyez ça bouge voilà alors soit vous l'envoyer en standard sur vous là si c'est un gros colis vous marquez volumineux ou si c'est un tube vous envoyez en tube voilà alors il vous marque moi j'ai laissé à 250 grammes donc 250 grammes ça vous revient à 4 euros 25 voilà après c'est à vous de marquer le poids et là ils vous disent le poids le prix ensuite vous vous remplissez vous remplissez l'expéditeur vous remplissez le destinataire voilà tout ça vous remplissez tout ce qui vous demande vous validez vous validez là je peux pas le faire moi parce que je vais pas je vais pas payer après il vous envoie il vous envoie pour votre mode de paiement donc vous pouvez payer en carte bleue en carte mastercard en visa et par paypal moi je paye pas toujours par paypal vous validez votre panier vous payer et après et ben vous a c'est marqué imprimé imprimé votre bordereau enfin votre votre feuille ou de l'imprimer et voilà vous avez juste à cliquer sur imprimé et il vous ressort à la comment à la à l'imprimante et c'est tout là je peux pas le faire je vais pas je vais pas vous marquer tous les noms et tout ça pour aller j'ai rien à envoyer là donc je peux pas le faire puis de toute façon je vous aurais pas marqué les noms et les adresses c'est pas possible donc par contre il faut bien marquer la civilité madame ou monsieur le nom le prénom le numéro de téléphone ça c'est important de marquer si vous avez le numéro de téléphone vous le marquer de alors là c'est votre numéro à vous un expéditeur c'est votre numéro vous mettez votre numéro de téléphone vous le marquer vous marquez votre code postal votre ville le le numéro et la rue 1 forcément s'il ya un lieu dit vous le marquer s'il ya un bâtiment vous le marquer s'il ya un appartement un étage ou le marquer voilà et pour le destinataire pareil si c'est votre destinataire est un professionnel vous cochez le petit carré mais bon vous marquez si c'est une dame c'est un monsieur marquer son nom son prénom son adresse e-mail si vous l'avez important comme ça elle est prévenue de qu'elle va recevoir son colis son numéro de téléphone si vous l'avez c'est pas plus mal son code postal sa ville son numéro de rue et son numéro et sa rue si c'est un lieu dit si c'est un bâtiment si c'est un immeuble si c'est un appartement si c'est à l'étage et vous enregistrez dans votre carnet d'adresse si vous voulez si vous avez l'intention d'envoyer plusieurs colis comme ça une fois que c'est fait une si vous avez envoyé eh ben vous vous avez dans votre carnet d'adresse voilà alors je vous dis vous validez et là il vous envoie valider votre panier après voilà ils vous disent le prix que ça fait vous validez le panier et vous et vous payez par paypal voilà c'est tout par paypal ou par carte bleue moi je paye tout par paypal de toute façon voilà à ces troubles non je ne bouge plus voilà donc vous avez tout là ici envoyer envoyer recevoir un colis déménagement service à famille quotidien service numérique bon tout ça moi je sais pas quoi ça sert de trop la boutique mais vous avez juste à taper comme je vous ai dit colissimo et après vous vous laissez guider moi j'ai cherché bien sûr vous allez bégoter pendant un petit moment si vous savez pas trop vous en servir mais c'est assez facile alors soit aussi vous voulez que ça soit le facteur qu'ils prennent et ben vous marquez comme je vous ai dit attendez je reviens en arrière peut-être qu'on va voir où c'est que j'étais non ça doit être encore avant non enfin de toute façon envoyer envoyer votre colissimo depuis chez vous voilà livraison à 48 heures envoie en boîte aux lettres si vous voulez l'envoyer en boîte aux lettres voilà il y a beaucoup de c'est tout expliqué vous avez juste à voilà indiquez vous les caractéristiques de votre envoi pour et pour créer l'étiquette bon imprimer votre étiquette depuis chez vous ou sur un automate de bureau de poste c'est pareil le même principe que si vous allez dans un bureau de poste moi mon bureau de poste c'est un petit village c'est la femme la postière qui le fait mais maintenant j'ai compris comment on faisait je le fais moi même l'étiquette vous la coller ou la coller bien sûr votre sur votre colis qu'on la voyez bien et vous cacher surtout pas tout ce qui a décrit et après vous envoyer depuis chez vous ou en bureau de poste soit vous mettez dans votre boîte aux lettres et mais ça il faut le dire dans votre questionnaire et ou alors vous le déposer en bureau de poste une fois que c'est payer c'est payer et vous le prennent et puis voilà donc je vous ai tout donné les tarifs tout vous tapez colissimo vous avez tout trouvé voilà au début vous allez chercher c'est sûr vous allez faire comme moi vous allez chercher mais c'est pas compliqué franchement si vous débrouillez un petit peu sur l'ordinateur c'est moi je suis pas une pro de l'ordinateur du tout du tout mais je me débrouille je cherche ça va pas une première fois je recommence ça va pas une deuxième fois je recommence et puis on y arrive voilà j'espère j'ai été clair pour vous 1 et puis et puis voilà maintenant à vous si vous voulez envoyer vos colis même vos lettres vous pouvez aussi le faire vous pouvez vous pouvez imprimer votre timbre le maître dire de aux facteurs de le prendre puis voilà vous mettez dans votre boîte aux lettres vous tout est tout expliqué un franchement vous cherchez vous allez voir vous allez trouver voilà bon sur ce je vais vous laisser un parce que je peux rester comme ça devant mon ordi jusqu'à jusqu'à la cinglingla je vais pas le fermer complètement parce que la photo de de mon bureau c'est mes petites filles et je vais pas vous le montrer voilà donc bien sûr ce je vous laisse et je vous fais un gros bisou et vous voyez on est bien le 26 septembre c'est mon mon comment mon calendrier à côté de moi voilà il est il est il est il est il est quatre heures moins 10 et j'ai pas mis ma pendule à l'heure par contre voilà donc je vais la mettre comme ça ça sera fait voilà le 26 et voilà lundi voilà ah bah oui vous n'avez pas vu cette photo regardez cette belle petite fille vous avez vu si elle est belle celle ci vous savez qui c'est et ben c'est moi voilà et ben sur ce je vais vous laisser sur ma photo quand j'étais petite toute petite toute petite et puis voilà et je me trépote les cheveux comme d'habitude voilà donc je vous laisse je vous fais un gros bisou et puis dites moi si vous réussissez à envoyer vos colis si vous y arrivez voilà allez gros bisous